A plus de 36 milliards de dollars de capturations boursières diluées, Worldcoin et son token se lancent cette semaine. Et tous les grands échangeurs du monde entier courent pour le lister. Tous les médias également en parlent. Le projet fait tout un buzz dans l'écosystème crypto. Mais il y a des choses qui ne vont pas avec le projet Worldcoin. Déjà, c'est quoi Worldcoin ? Worldcoin, c'est un projet développé par Sam Altman. Oui, le même gars qui est derrière OpenAI qui a développé Tchadipity que la plupart utilisent actuellement. Le but de Worldcoin, c'est de pouvoir concevoir un protocole qui permettra au monde entier de pouvoir recevoir de l'argent, sinon de la crypto en scannant son iris pour être plus précis. Donc, ils ont conçu un protocole qui scanne les données biométriques qui sont sur ton iris dans un outil qu'ils vont appeler un orbe qui est placé dans chaque pays dans le monde. Et vous allez recevoir maintenant de la crypto en échange de votre donnée que vous avez envoyé à ce torbre-là. Ils vont appeler ça le Universal Basic Income. C'est-à-dire que chaque être humain sur la Terre puisse avoir un revenu de base en passant par un protocole qu'ils ont mis en place. C'est vrai que c'est cette semaine que le token de Worldcoin, le WLD, a été lancé sur les échangeurs. Mais le projet en lui-même était développé depuis plus de 3 ans. Et pour développer le projet, la team a levé au total 246 millions de dollars de la part des grands investisseurs de la cryptosphère et autres de la même de la cryptosphère. Alors, vous avez vu un peu de façon générale ce que c'est que Worldcoin. Mais comme je le disais en introduction, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec le projet Worldcoin. La toute première chose qui ne va pas avec ce projet-là, déjà c'est dans le discours qu'on remonte un peu en arrière, des années en arrière sur ce projet-là. Il y a l'un des cofondateurs du projet qui disait que Worldcoin sera meilleur que le Bitcoin. Je vous rappelle en même temps que quand vous voulez investir dans un projet crypto et vous entendez ce genre de discours, il faut déjà faire extrêmement attention. Pour ceux qui sont un peu témoins des années 2017-2018, on a connu des projets comme les Onecoin, les Bitcoin, qui tenaient le même discours. Mais aujourd'hui, ça s'est révélé en de grosses arnaques. Donc, il faut extrêmement faire attention à tout projet qui vous dit que non seulement ils vont détrôner le Bitcoin, mais ils seront meilleurs que le Bitcoin. Je vous mets en garde sur tout projet qui vous dit qu'ils seront meilleurs que le Bitcoin. Et l'une des raisons qui ne tient pas la route, selon ce cofondateur de Worldcoin, il dit que Worldcoin sera meilleur que le Bitcoin parce que Worldcoin sera distribué globalement au monde entier, comme je vous l'ai un peu expliqué en introduction. Or, le Bitcoin est concentré dans la main de certains riches seulement. Ce qui est extrêmement faux. Aujourd'hui, si on prend les statistiques des cryptos de façon générale et du Bitcoin de façon particulière, d'abord, il faut savoir que nous sommes actuellement, où je fais cette vidéo, à plus de 420 millions d'utilisateurs de crypto, dont plus de 291 millions de détenteurs de Bitcoin seulement. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que le Bitcoin est détenu seulement par certains riches personnes. Ça, c'est juste pour vous vendre une idée d'humanité. Or, au même moment, ils disent que le Bitcoin est concentré dans les mains de certains riches. Mais au même moment, c'est eux qui ont levé 240 millions de dollars chez des investisseurs privés pour pouvoir développer leur projet. Ils vont leur donner des tokens de Worldcoin en retour. En fin de compte, qui est le vrai gagnant ? C'est eux, les investisseurs, qui vont s'enrichir dans cette affaire-là. Ceux qui sont en train de scanner leur yeux, c'est juste des miettes qui vont gagner. Donc, finalement, qui est en train de concentrer la richesse dans les mains de qui ? Donc, ça, c'est un gros red flag pour moi. Le second red flag que moi, je vois sur le projet Worldcoin, c'est que ça cause un très grand, je dirais même un grave problème de vie privée. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la collection de données et de la conservation de données dans une base de données. Et cette base de données n'est pas du tout décentralisée, soyons clairs. Elle est extrêmement centralisée. On ne sait pas à quelle fin ces données-là peuvent aboutir. On vous dit de venir scanner votre iris, bon, en échange de quelques dollars. Mais, vos données collectées peuvent jouer contre vous après. Donc, faites extrêmement attention à cela. Parce que ça pose ce très grand problème de vie privée-là. Le troisième red flag, surtout, c'est que le code source du projet Worldcoin est closed source. Ceux qui font dans le développement savent un peu ce que je suis en train de dire. Quand on dit que le code source d'un projet est open source, c'est que tout le monde peut avoir assez à ce code-là. Et même s'en inspirer et créer d'autres versions du projet. C'est possible. Mais quand le projet a un code source qui est closed source, on n'a aucune information sur le projet. Des informations techniques, on n'en a pas. Parce qu'aujourd'hui, ils promettent que oui, les données qui sont en train de collecter ne vont pas être utilisées à des fins malveillants et tout cela. Mais déjà que ces données-là sont collectionnées dans des bases de données centralisées, tout peut arriver avec ces données-là. Les gens leur croient juste sur parole. Parce que rien, rien ne garantit. C'est vrai que dans leur technologie, dans leur protocole, ils ont mis en place une technologie de zéro knowledge qui permet de préserver la vie privée. C'est bien beau sur le papier. Mais dans les faits, dans le code, rien ne peut être vérifié. Parce que ce n'est pas justement pas ouvert pour que les développeurs, ceux qui s'y connaissent dans le développement, puissent bien voir avec leurs propres yeux. Donc le troisième red flag, c'est que le code source est closed source. Le quatrième red flag sur WorldCoin que moi je vois ici, et la team est claire là-dessus, c'est que les données qu'ils collectent peuvent être transférées au gouvernement respectif du pays concerné. Et nous tous, nous savons les conséquences que ça peut causer. En quelque sorte, on peut dire qu'ils sont en train de créer plus facilement. Mais en passant par, en essayant de prendre le nom de crypto et d'essayer de camoufler ça un peu, ils sont en train de créer aujourd'hui un univers un peu fermé où ils vont collecter plus facilement les données en promettant quelques miettes aux gens. Ils vont se taire. Aujourd'hui, c'est des kilomètres de queues qui sont mises pour aller juste se faire scanner. Mais il faut noter que eux-mêmes, ils ont été clairs là-dessus qu'ils peuvent transférer ces données si le gouvernement concerné leur mette la pression. Cinquième red flag ici, c'est un peu plus au côté du token de WorldCoin, le WLD. Il faut savoir que le token a un max supply de 10 milliards. Et 115% est alloué à la communauté. Oui, la communauté qui va scanner son iris et gagner quelques cryptos. Maintenant, le reste, c'est pour enrichir la team et les investisseurs. C'est bien beau. Sur le papier, on voit bien 115% alloué à la communauté. Mais combien tout le monde va recevoir ? Comme eux-mêmes, ils sont en train de le dire. Ça sera pour le monde entier. Donc, si pour le monde entier, tout le monde va recevoir ces 115% qui font à peu près 7,5 milliards de tokens. Maintenant, le reste là, ils vont se partager entre eux et ils vont s'enrichir la team et les investisseurs. Au même moment, ils sont en train de dire que le Bitcoin est tenu seulement par des riches. Mais on est en train de le voir dans l'acte économique. Et ce qui est encore pire, c'est qu'au leasing, c'est seulement à peine 1% de ce supply là qui est en circulation actuellement. Ce qui nous réserve une très grosse pression de vente dans les années qui vont sur... C'est sur 15 ans que tous les tokens seront en circulation. Mais en cours de route, il faut s'attendre à une grosse pression de vente. Parce que de 1, les investisseurs, quand ils vont recevoir leurs tokens, ils ne sont pas là pour la charité. Ils vont vendre en masse. Et de 2 aussi, cette communauté qui est en train de dire qu'ils vont scanner et recevoir des tokens, quand ils vont recevoir, c'est pour vendre directement. Parce qu'eux, on les a promis que s'ils scannent leur iris, ils pourront gagner de l'argent. Donc, ils vont vouloir stabiliser leur crypto. Donc, ils vont s'assurer de vendre immédiatement. Donc, déjà, il y a plus de ventes que de demandes. Parce que personne ne veut de ce token là. Il n'y a aucune utilité au token. Comme une certaine gouvernance qu'eux-mêmes, ils ont promis. On ne sait pas s'ils vont ajouter d'autres utilités. Mais aucune utilité pour pouvoir créer de la demande au token. Donc, attendons-nous à un don de ce token là. Je peux me tromper. C'est vrai, le prix peut être manipulé. Parce qu'il y a encore moins de tokens en circulation. Donc, le prix peut être manipulé. Avec 110 millions de tokens en circulation, c'est facile pour les market makers de manipuler le prix. Parce qu'ils ont actuellement plus de 100 millions de tokens. Et c'est 10 millions de tokens seulement qui est réservé à la communauté. Donc, on peut manipuler le token sur le court terme. Mais sur le long terme, attendons-nous à un dump only mode. Tout est terrible dans la tokenomique. Ça, c'est un autre red flag qu'il faut noter. Voilà de façon globale ce qu'on peut retenir sur non seulement le projet WorldCoin. Mais ce point très inquiétant là. Et en partant de ce point là, moi personnellement, et sur la base de ce que je viens de vous dire. Personnellement, je ne soutiens pas l'idée générale de ce projet là. Ça crée un monde un peu fermé. Un monde de contrôle, un projet qui compromet la vie privée et qui peut même manipuler les données. Ou bien qui peut utiliser vos données à bon lui semble ne mérite pas de survivre. En tout cas, je peux avoir tort sur le long terme. Mais personnellement, d'un point de vue vision du projet, le projet n'est pas du tout à soutenir. Personnellement, ça c'est personnellement ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai rien contre le projet, mais c'est la vision qui ne cadre pas du tout avec la vision réelle de la crypto. Sur le court terme, peut-être il y a des gens qui peuvent dire. Oui, je vais faire des va-et-vient, voir si je peux avoir quelques profits. Vous pouvez profiter de certains mouvements de gauche à droite pour pouvoir faire profit. Si vous savez bien ce que vous êtes en train de faire. Mais sur le long terme, ce n'est pas du tout un token à garder dans son portefeuille ou bien un projet à garder dans son portefeuille. Vu un peu la tokenomique et ce qui est en train d'arriver. Aucune réelle demande derrière. Et de votre côté, est-ce que vous allez accepter scanner votre œil ou bien votre iris en échange de quelques dollars ? J'aimerais bien vous écouter dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Frinta. Que Satoshi soit avec vous.